Face à face, dossier sans jour. Comment Samy Jamal a-t-il pu détourner 57 millions de dollars ? Alors, affirme son avocat, qu'il n'a reçu que 3% de la somme. A quelques heures du procès en appel, je reçois Maître Jamal Taleb, un des avocats parisiens de l'homme d'affaires libanais. Face à face spéciale, à suivre à 19h ce mercredi 19 août et après toutes les grandes éditions d'information. Maître Jamal Taleb est l'avocat parisien de Samir Jamal. Nous sommes dans le dossier des 100 jours. Maître Jamal Taleb, bonjour. Bonjour. Le procès est en appel dans quelques jours. Comment affirmez-vous aujourd'hui, vous, d'ici, que votre client est innocent alors qu'il s'était engagé à réaliser les travaux et que ces travaux ne sont toujours pas réalisés ? Il ne me semble pas que le procès de première instance ait démontré que Samir Jamal était coupable de quoi que ce soit. Il ne me semble pas de toute façon qu'il soit coupable de ce dont on l'accuse. On ne peut pas imputer de toute façon à Samir Jamal d'être l'auteur d'un détournement de données publiques pour une raison simple. C'est qu'il n'est pas agent public, il n'est pas dépositaire de prérogatives de puissance publique, et il n'est pas chargé d'une mission de service public dans laquelle il est appelé à gérer les fonds publics. Donc, pour cela, il ne peut de toute façon pas être poursuivi pour une qualification qui ne le conserve pas. D'ailleurs, l'article 45 du Code pénal congolais, de ce point de vue-là, est assez clair de quoi il s'agit. Samir Jamal est un homme de 82 ans. Ça fait 52 ans qu'il est installé au Congo. Il n'est pas connu pour être ni quelqu'un inculpé dans une quelconque affaire de malversation, ni dans une quelconque autre affaire, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Il est un des entrepreneurs, un des opérateurs économiques du Congo plutôt connus, reconnus. Il a commencé des négociations avec l'État congolais depuis 2017 pour la construction de 1 500 logements. Il l'a fait avec l'un des partenaires de référence dans le domaine, la société Karmot, qui est une société turque plutôt l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de ce genre de maison. Et en 2018, en avril 2018, il a signé un contrat avec l'État congolais de 1 500 logements dans 5 points bien précisés. Il a commencé à travailler, à commander le matériel. C'est assez long parce que vous ne pouvez pas construire un logement en 2 mois, ni même en 3 mois. Et donc, le temps lui a été donné en fonction de ce qui est possible, mais d'y aller le plus vite possible. Mais comme c'est un entrepreneur plutôt sérieux, il a, avec son partenaire turc, commencé le travail. Il faut savoir que les conditions dans lesquelles il a établi le contrat sont assez précises. Il amène le matériel jusqu'au port en fonction du lieu où seront implantés les logements. L'État congolais se charge de le sortir des douanes et de l'amener sur les lieux d'implantation des logements. Puis après, il termine le travail. À ce jour, près de 250 logements sont déjà terminés. C'est le lot des 1 500 logements. Et les travaux ont continué jusqu'au moment où Samijamal a été arrêté. C'est les lieux où cela a été donné. Puis, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. dans le programme dit des 100 jours, a souhaité d'abord s'approprier les 1 500 logements dans son programme des 100 jours. Donc, il a demandé que l'opération continue et qu'elle travaille. Il faut savoir que sous le gouvernement de Benochi Bala, la question a déjà été commencée, que le travail a déjà été commencé et du contrat signé. Et donc, le président Tshisekedi a demandé que 3 000 logements soient rajoutés aux 1 500 logements déjà commandés. 2 000 pour les militaires et 1 000 pour les policiers. Il me semble qu'ils en avaient besoin et que c'était un programme dit, considéré, en tout cas pour le président de la République, à ce moment-là, mais toujours, il me semble-t-il, puisque rien n'a changé, comme étant un programme prioritaire et urgent. Samijamal, avec son partenaire Carmode, se sont mis à l'œuvre et ont commencé à travailler en attendant que les points leur soient donnés, que le lieu d'implantation du nouveau logement leur soit donné. Et un contrat a été signé à ce moment-là. Un avenant au contrat a été signé en avril 2019 pour que les travaux commencent à ce moment-là. Et donc, Samijamal et son partenaire turc ont commencé la construction des logements, les conteneurs ont commencé à arriver, et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a lieu ni de détermination des données publiques, et encore moins de non-réalisation du travail pour lequel il a contracté avec l'État congolais. Je voudrais qu'on revienne un peu à ces différents contrats. Il s'agissait d'abord de 1 500 maisons. Est-ce que les 1 500 maisons que Samijamal s'était engagé à construire le sont aujourd'hui ? Vous ne pouvez pas dire que le travail de 1 500 logements ne sont pas faits. À ce stade d'aujourd'hui, plus de 211 logements sont déjà terminés. sur le 1 500 du premier contrat. Les travaux ont comment continuer sur les autres sites. Et le matériel, parce que quand vous faites un logement, vous prenez du temps, c'est-à-dire que vous avez besoin de deux ou trois mois pour la construction physique du lieu dans les usines ou du lieu où les maisons sont fabriquées. Puis après, vous les acheminez, vous avez le temps d'acheminement. Elles arrivent au port concerné, en l'occurrence, c'est le port de Matadi, le port de Dar Salaam et le port en Angola. Et donc, il faut que les logements sortent des conteneurs et ce travail-là revient plutôt à l'État congolais. Est-ce qu'on a eu du retard à cause notamment de l'État congolais ? Sans aucun doute, puisque la rapidité n'y était pas. Mais en tout cas, rien de vraiment conséquent, rien de vraiment grave. Le rythme du travail était plutôt soutenu et il correspondait à peu près aux délais, d'ailleurs, qui ne sont pas fixés par le contrat. Le délai que Samy Jamal lui-même s'était imposé et qui les a réalisés. Il n'y avait pas de délai dans le contrat ? Il n'y a pas de délai précis qui dit que vous êtes obligé de délivrer à temps. Mais les parties se sont entendues sur l'idée d'aller vite en fonction des délais, de toute façon, de fabrication. Là, on n'a pas le choix. Malheureusement, c'est totalement incompressible. Puis après, les délais d'acheminement et de travaux sur place. En tout cas, l'ingénierie était prête, la main-d'œuvre était prête. Le personnel qui travaillait sur ces logements, sur ces sites, travaillait normalement. C'est la première partie. C'est la deuxième partie. La situation est différente. Le contrat a été signé, mais Samy Jamal n'a pas été payé. C'est-à-dire qu'il n'a... Attendez, attendez, justement. Avant, terminez cette première partie. 1 500 logements, vous dites, 211 maisons faites. Quel argent déboursé ? Combien ? Samy Jamal a déjà perçu pour ce premier contrat. Pour le contrat, les virements ont été faits à peu près intégralement. De combien ? De 48 millions de dollars. Ça, c'est pour les 1 500 logements du premier contrat. Du premier contrat. Conclu avec Faustin Bittakura, membre du gouvernement Chibala. Cet argent a été payé par... Cet payé a été payé par le gouvernement congolais. Plinot Chibala, et vous avez à votre disposition les ordres d'entreprise. Non, nous sommes d'accord. Mais là, c'est... Là, Vital Kameré... Non, Vital Kameré n'y était pas. N'y était pas encore. Parce que Vital Kameré n'a pris fonction que le 25 janvier 2019. Donc, nous n'étions pas encore dans la position... Il n'était pas encore dans la position pour signer le premier contrat ni de le réaliser. 48 millions. 48 millions. 211 maisons déjà réalisées. Les 300 logements... J'ai le papier sur les yeux. Les 300 logements étaient destinés à la ville de Maluku. 300 logements à la ville de Mbujimaï. 300 logements à la ville de Kananga. 300 logements à la ville de Bukavu, dans le sud Kivu. Et les 300 logements à la ville de Matadi, dans le Congo central. Et toutes ces maisons sont déjà... Toutes ces maisons ne sont pas totalement terminées. Dans chaque site, on est environ au tiers au moins déjà terminé. Et ça, ça peut être vérifié sans aucun problème. Et s'il y a besoin d'aller constater, vous la presse, vous n'avez aucune difficulté, me semble-t-il, à aller vérifier la réalité de ce travail qui a été fait. Et donc, le président lui-même est venu sur le site. Les vidéos, je crois qu'elles sont assez disponibles. Et quand il est venu sur le site, il est venu vérifier l'état de vancement des travaux. Il m'a semblé, dans l'une des vidéos que j'ai lues, qu'il a plutôt trouvé ça positif. Ayant trouvé ça positif et satisfait, c'est vous qu'il dit, il a demandé à ce que le programme soit étendu à 2 000 militaires et 1 000 policiers. Il faut que vous compreniez très bien que le président de la République est quelqu'un de sérieux. S'il avait devant lui des plaisantins qui étaient spécialisés dans le détenement des données publiques, il n'aurait pas demandé à ce que les mêmes ont leur confi de façon plus importante encore 3 000 logements, alors que jusqu'ici, ils étaient, semble-t-il, incapables de faire 1 500 logements. Mais enfin, le président Chizé Ghali est un homme sérieux et il n'agira pas de cette façon-là. On arrive à ces 3 000 maisons supplémentaires ou donc en plein dossier des 100 jours, ce qui a été le sujet du procès. Combien a-t-il été perçu par Samir Jamal pour ces, on parle de 57 millions, ce contrat de 57 millions pour ces 3 000 maisons ? Alors, je reviens d'abord au premier contrat. Il faut savoir que le premier contrat et les décaissements sont absolument mis à la disposition de la presse si elles veulent le voir, le travail tel qu'il a été fait peut-être vérifié et les différents paiements nécessaires que la société Samir Bo a fait pour son contractant CARMOD, mais aussi pour l'ingénierie, la Côte du Conseil. Tout est vérifié, tout est absolument clair et tout est certifié y compris par un commissaire au compte. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Reste maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'est ce que vous faites ce que vous dites, pardon, c'est les 57 millions de dollars pour les 3000 logements. Samir Jamal a perçu 3%. 2 millions, 100 millions et quelque chose. Sur les 57 millions au procès, il n'a reçu que 2 millions de dollars. Il n'a reçu que 2 millions de dollars, 3%. et le niveau d'engagement pris par Samir Jamal parce qu'il connaît les délais de fabrication des logements, il connaît la difficulté qu'il y a à les acheminer jusqu'au point d'installation et il comprend que nous sommes dans un programme d'urgence des 100 jours. Il n'a pas attendu d'être payé parce qu'un planning de décaissement a été envisagé, a été même signé, programmé. Mais il ne l'a pas attendu. Il s'est tout de suite engagé avec son contractant ou son partenaire turc pour commencer les fabrications. Il me semble, si je ne me trompe pas, que nous sommes aujourd'hui à 1 000 logements prêts en Turquie de la part de la société Carmon pour être livrés. C'est vous dire combien il est sérieux dans son travail et il est tellement sérieux dans son travail qu'il a commencé à réaliser le travail alors même qu'il n'a perçu que 3% de l'ensemble global. Dans ce dossier de 57 millions, il n'a reçu que 3% du montant global. Mais pas un COPEC de plus. Pas un COPEC de plus. Et si vous voulez le vérifier, ce n'est pas compliqué. Le Trésor public est capable de le faire. Samijamal est prêt à mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent les éléments comptables qui peuvent le prouver. Le comptable de la société, M. Samijamal, a deux sociétés. La société Samibou et la société Ousmal. La société Samibou est celle qui faisait le programme de 1 500 logements. La société Ousmal est celle qui faisait le programme des 3 000 logements. Et si vous vérifiez le travail qui a été fait sur les 3 000 logements, vous comprendrez très bien que la société Ousmal n'a perçu que 2 100 000 dollars et que la ventilation qui a été faite est absolument à la disposition de la presse si cela était nécessaire. Mais on n'a parlé que de la société Samibou. Vous nous parlez aujourd'hui d'une autre société Ousmal. Ce serait donc elle et non pas Samibou qui est en charge ? Oui, mais toutes ces sociétés sont les deux sociétés de Samibou Jamal. Samibou Jamal est un entrepreneur du Congo connu, reconnu. Il travaille dans le cadre légal qui lui est donné par les droits congolais. Dans le cadre légal, il possède deux sociétés. Il a travaillé avec l'île, il a contracté avec l'autre. Mais en tout cas, les deux sociétés sont d'une transparence plutôt absolue. Les comptes sont gérés par un comptable, certifiés par un commissaire aux comptes. Enfin, ce qui est plus normal dans la vie d'une entreprise. Donc aujourd'hui, il dit ne se reprocher de rien ? Non, il dit non seulement il ne se reproche de rien, le jugement de première instance dit à l'accuse des détournements de fonds publics. Il faut qu'on revienne aux choses sérieuses. Oui, j'ai compris que tant est-il qu'il n'est pas mandataire public, il ne peut pas être... Non seulement il n'est pas mandataire public, le jugement dit qu'à partir du moment où il a perçu l'argent, il devient missionné pour une mission de service public. Non, ce n'est pas vrai. Il est l'exécutant d'une mission qui lui a été confiée par l'État. L'argent public qui est versé chez lui contre les minérations n'est plus de l'argent public, c'est de l'argent privé. C'est de l'argent des sociétés de Samé Jamal. D'ailleurs, Samé Jamal ne contracte pas en son nom personnel, il contracte en nom de deux personnes morales distinctes. S'il y a un problème de gestion qui a été fait sur les sociétés, le commissaire au compte est là pour prouver le contraire, rien n'interdit qu'on vienne vérifier la réalité de la gestion des personnes publiques distinctes de la personne privée de Samé Jamal. Cela ne pose aucun problème. On ne peut pas l'accuser d'un détonnement de dénié public à partir du moment où il n'est ni gestionnaire ni responsable. Oui, mais le tribunal dit que l'argent déboursé n'est pas arrivé à destination avec preuve de virement à l'appui, le gouvernement, le tribunal dit que l'argent qui a été remis à Samé Jamal n'a pas été envoyé au prestataire turc. Mais c'est pas là qu'est-ce que le prestataire turc s'est plaint ? Oui ou non ? Le prestataire turc est-ce que nous sommes prêts à mettre à votre disposition les attestations qu'il a produites ? Le prestataire turc dit que ma relation avec mon partenaire Samé Jamal est absolument normale. Un paiement lui a été fait dans les conditions qu'il faut. Nous avons les documents comptables qui le prouvent autour de 35 millions de dollars. Le reste, c'est de l'ingénierie et du travail qui a été fait notamment pour les éviers, les cuisines, le personnel, les branchements, enfin la vie normale d'une entreprise qui installe des maisons. Donc cet argument-là n'est absolument pas recevable pour des raisons toutes simples. C'est que les faits sont têtus et que les faits prouvent exactement le contraire. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je parle là encore une fois du premier logement. Encore une fois, Samé Jamal est un prestataire. Si vous considérez que votre prestataire que vous avez payé n'a pas réalisé la mission pour laquelle vous l'avez payé, vous êtes absolument en droit d'engager sa responsabilité contractuelle, éventuellement délictuelle s'il y a un délit, mais vous ne pouvez pas l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. Il se trouve que Samé Jamal a été chargé d'une prestation, il l'a exécutée, il était en train de l'exécuter jusqu'au 24 février dernier où il a été arrêté. Vous imaginez très bien que la confiance est compliquée vis-à-vis de ses prestataires, de ses fournisseurs et de ses fournisseurs avec qui les travaillent. Parce que pour le coup, nous ne comprenons plus rien. Et c'est le deuxième contrat pour lequel, encore une fois, il n'a perçu que 3 %, alors qu'il s'est engagé sur des sommes beaucoup plus importantes. De cela, c'est brutalement arrêté. quitte des containers encore et aujourd'hui disponibles au port de Matadi, au port de Darasalam, et au port de Darasalam, je crois que c'est le port de Obidou. La justice n'a pas... Mais la justice, je n'étais pas présent au procès en première instance. Il n'y a pas de comité interrogatoire pour établir l'existence de ces... Pas à ma connaissance ni à la connaissance de nos confrères congolais qui ont conduit le procès de façon sérieuse en première instance. Donc aujourd'hui, il a été condamné alors qu'il avait les moyens, selon vous, de prouver qu'il était réellement en cours de réalisation de ces travaux. Nous considérons, nos confrères congolais avec nous, qu'il y a une erreur d'appréciation grave qui a été commise dans le juge de première instance. Nous espérons, mais enfin, nous ne faisons qu'une illusion, que le juge d'appel corrigera cette erreur d'appréciation qui est absolument manifeste. On parle de collusion, notamment avec les proches de Vital Kamere, sa belle-fille Soraya Mpiana et son cousin, dit Massaro. Collusion, cette collusion ne serait pas, selon vous, la source de tous ces malheurs aujourd'hui ? Je n'en sais absolument rien. Moi, je suis avocat et je préfère rester dans les faits et uniquement les faits. Daniel Massaro est un client de Samy Jamal. Samy Jamal n'a jamais démenti qu'il connaissait Daniel Massaro. Samy Jamal et Daniel Massaro travaillent sur des sujets. et je crois qu'il est assureur de ce qu'il a donné. Oui, c'est ce qui a été découvert. Samy Jamal vend du matériel. Il vend du matériel aussi à Daniel Massaro. Samy Jamal ne connaît pas Soraya Mpiana. Il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas qui elle est. Et je vais vous dire, il ne lui a rien donné. Mais revenons un peu au fait lui-même qui lui sont rapprochés. Il s'agit de la jouissance d'un terrain. Si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris que dans le droit foncier congolais, tant que vous n'avez pas mis en valeur un terrain, votre jouissance en pleine propriété n'est pas acquise. Du coup, la valeur de ce bien est tout de même assez discutable. Quand bien même M. Samy Jamal ait une relation contractuelle ancienne avec un client depuis très longtemps et avec lequel il y a sans doute une relation sur un terrain entre eux dont la valeur est discutable dans un endroit semble-t-il assez discutable. Enfin, si tout le monde est corrompu par une relation de cette nature-là, c'est que ça ne vole pas très haut. En tout cas, Samy Jamal est étranger à tout cela. Mme Soraya Mpiana, il ne la connaît pas. Et j'ai du mal à penser que quelqu'un du niveau de Vittel Cameret a né à se faire corrompre par un terrain non viabilisé, pas en pleine propriété. et dont la valeur semble-t-il assez discutable. En tout état de cause, jamais les ministères publics et jamais les avocats de l'autre côté n'ont démontré la relation possible ou imaginable entre Mme Soraya Mpiana et M. Samy Jamal. Encore moins la propriété de celle-ci. D'ailleurs, cette dernière dit, elle a dit, elle a répété que ce terrain ne lui appartient pas et qu'elle n'est en tout cas pas à sa connaissance propriétaire de ce terrain. Aujourd'hui, quelle devrait être la suite logique de cette affaire ? Il y a une pression de l'appel qui démarre. La logique, selon vous, serait que votre client soit relaxé et effectue ses travaux ? Non. C'est la montant des choses. Enfin, quand il y a une erreur, les erreurs judiciaires existent. Parfois, les erreurs d'appréciation existent. Et donc, s'il y a une erreur, nous attendons légitimement de la justice congolaise, notamment du juge d'appel, qu'il rétablisse les faits, qu'il revienne à la situation telle qu'elle est, qu'il réhabilite M. Samy Jamal dans ses droits et qu'encore une fois, on lui reconnaisse qu'il n'a ni détourné les biens publics, qu'il a réalisé la mission qui lui a été confiée dans un cadre contractuel absolument bien établi et vérifié par toutes les autorités compétentes du Congo et qu'on l'a rétablisse dans ses droits. Le Congo y gagnera. Le président Tshisekedi et l'indépendance de la justice y gagneront. Pourquoi je dis le président Tshisekedi ? Parce que les militaires et les policiers, il me semble, attendent ces logements de pied ferme et ils en ont bien besoin. Et donc, si vous voulez réussir un programme pour lequel vous êtes fait, vous êtes engagé par don, il est normal que la justice corrige les erreurs qui sont établies jusqu'ici. Si, correction, il y a Samyar Jamal et ses sociétés effectueront les travaux. Ça me paraît être la moindre des choses. On a parlé de gros virements d'argent, vous ne parlez que de 2 millions et de 48 millions du précédent contrat. Cet argent viendrait d'où alors ? Le jugement de première instance soupçonne une collision entre Vittel Cameray et Samy Jamal. Je ne sais pas si Vittel Cameray et Samy Jamal se connaissaient. Enfin, Vittel Cameray est une personnalité politique du Congo de haut niveau, c'est difficile de ne pas le connaître. Que M. Samy Jamal ait rencontré dans sa vie beaucoup de personnes, dont Vittel Cameray, il n'y a rien de grave là-dedans. Et qu'il soit le directeur de cabinet du président de la République, chargé des suivis, des travaux, des 100 jours, et qu'il rencontre l'île des opérateurs économiques chargés de la mise en place d'un programme important des 100 jours, n'est ni scandaleux, ni choquant, ni injuste. Mais pourquoi l'un et l'autre, au début du procès, ont déclaré qu'ils ne se connaissaient pas ? Mais je ne suis pas l'avocat de Vittel Cameray et je ne peux pas parler en son nom. Je parle de Samy Jamal. Voilà, en nom de Samy Jamal. Et quand vous regardez les questions, Samy Jamal a un français assez approximatif. Et 99% des questions, il ne les comprend pas. Et comme on ne lui a pas donné un interprète pour essayer de traduire ce qu'il veut dire et de comprendre les questions qu'on lui a posées, à chaque fois, quand on lui pose une question, il répond à côté. Mais ses avocats étaient là ? Oui, mais ils ne sont pas arabophones, vous l'aurez bien compris. Ils sont congolais, ils ne parlent pas d'arabe non plus. Donc il n'y avait pas entente entre ses avocats ? Il y a eu entente incontestablement, sauf que la période, nous semble-t-il, de l'instruction était courte, en tout cas de l'enquête préliminaire. Et donc, ni Samy Jamal, ni ses avocats n'ont eu le temps suffisant pour travailler, ne serait-ce que sur ce point de traducteur qui est important. Et quand vous regardez les premières questions ou on pose la question à Samy Jamal, s'il connaissait le programme des 100 jours, il confond tout de suite avec les délais de 100 jours pour construire ses logements. Pour une raison simple, c'est que sa connaissance de la langue française est approximative. Et donc, il ne comprend pas toujours. Et donc, il y a sans doute cet ordre d'appréciation-là encore une fois parce que Samy Jamal et sans doute qu'il faut la corriger dans le procès d'appel. C'est pour ça. Mais on est d'abord sur des questions de cet ordre-là. Quant à la défense de Vital Caméry, je ne suis pas l'avocat de Vital Caméry, je ne suis évidemment pas capable de le faire. Mais je ne doute pas que ces conseils qui le font de façon absolument intelligente et brillante, le front l'ont fait et le front davantage. Vous parlez arabe ? Bien entendu. D'où la présence en appel d'avocats internationaux. Les nationaux ont failli à leur mission ? Non, pas du tout. Les avocats nationaux sont des avocats absolument sérieux avec lesquels nous collaboreons avec toute intelligence. Nous avons pour eux un plus grand respect et pardon, le premier travail c'est ceux qui l'ont fait, ceux qui le font et ceux qui le feront. Nous ne venons qu'un appui. les guerres plus. Nous travaillons avec nos confrères congolais avec toute intelligence. Nous apprécions le travail remarquable qu'ils font et nous sommes loin de considérer qu'ils ont failli et n'ont absolument pas failli. Ils ont introduit le document et conduit la défense comme il faut. Voyez-vous, un avocat a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Les moyens nécessaires à mettre en place pour la défense de Saint-Méjama, ils l'ont fait. Ils le feront encore plus demain. Nous serons là en appui et avec eux. Guerre avant eux, ce n'est pas possible. Vous viendrez à Kinshasa personnellement ? Ce n'est pas moi qui décide parce que nous sommes un collectif, mais c'est une position qui est évidemment envisageable. L'avocat international Pierre-Olivier Sûr de Vital Caméré s'est dit ou a déclaré cette vue refusée le visa. Vous n'avez pas peur de subir le même sort ? Le visa est une prorogative souveraine de l'État et l'État congolais peut accorder ou ne pas accorder des visas. J'ai du mal à imaginer que l'État congolais refuse d'accorder des visas alors que le droit de la défense est tout de même l'un des droits fondamentaux des droits de l'homme. Et donc j'ai dit mal à imaginer cela. Quant à la situation qui a été refusée au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, elle a été faite, me semble-t-il, je ne suis pas sûr, c'est un argument du Covid et du refus de l'État congolais de ne pas accorder des visas jusqu'au 15 août. Nous sommes au-delà du 11 au 15 août. Je crois que cet argument ne tient plus. J'ai du mal à imaginer que si nous demandons le visa qu'il ne nous soit pas accordé. Je ne peux même pas l'imaginer. La collaboration qui de la collaboration avec la justice congolaise, elle vous autorise à prester en tant qu'avocat ? Mais c'est encore une fois, il y a des avocats congolais et nous venons en appui aux avocats congolais. Si on ne plaide pas, eux le feront. L'essentiel, c'est que nous venons en appui à nos confrères congolais qui font un travail absolument remarquable et qui peuvent naturellement conduire une situation sans nous. Quant à la justice congolaise, de façon générale, nous n'avons ni d'anathème à lui opposer, ni de critique à lui formuler. Nous considérons qu'il y a un jugement de première instance qui a fait de graves erreurs d'appréciation de forme et de fond et nous comptons, nous souhaitons que le juge d'appel, qui sont généralement des magistrats plus expérimentés, corrige ces erreurs d'appréciation qui sont graves et préjudiciables aux intérêts de notre client. Mais nous ne sommes pas ici ni en donnant des leçons, ni en donnant des leçons à la personne. Je suis moi-même loin de donner des leçons à qui que ce soit. Mes confrères avec lesquels je travaille n'ont pas l'habitude de donner des leçons et nous ne venons ni en conquérant ni en donnant des leçons. Nous venons d'appui à nos confrères congolais pour assurer la défense d'un client commun. Face à face, dossier sans jour. Comment Samy Jamal a-t-il pu détourner 57 millions de dollars ? Alors, affirme son avocat, qu'il n'a reçu que 3% de la somme. À quelques heures du procès en appel, je reçois Maître Jamal Taleb, un des avocats parisiens de l'homme d'affaires libanais. Face à face spéciale, à suivre à 19h ce mercredi 19 août et après toutes les grandes éditions d'information. Sous-titrage ST' 501